bonjour c'est loïc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je vais vous faire une vidéo axée sur la location en courte durée la location saisonnière et on va parler aujourd'hui de yield management je sais pas si ce nom barbare vous dit quelque chose mais en tout cas si il vous dit pas quelque chose je vais tout vous expliquer dans la vidéo et je vous expliquer surtout comment les hôtels comment les compagnies aériennes etc utilisent le yield management pour pouvoir optimiser leurs réservations et surtout comment nous avec nos locations saisonnières on peut appliquer ces mêmes règles pour pouvoir optimiser nos locations en préambule je vais te laisser un petit lien dans la vidéo tu pourras télécharger mon guide comme d'habitude n'hésite pas si tu l'as pas encore fait ça te permettra de prendre le bon état d'esprit pour démarrer tout ça donc le yield management qu'est ce que c'est en fait le yield management c'est super simple c'est tout simplement le fait d'adapter la saisonnalité et les prix c'est à dire que on va adapter les moments de l'année avec des tarifs et aussi les périodes c'est à dire les périodes par rapport à l'instant t où on se trouve à nos tarifs comment on fait ça en fait tout simplement déjà il faut utiliser impérativement un channel manager pour pouvoir faire ça facilement parce que sinon ça va être une prise de tête totale il va falloir que on prenne les calendriers sur chaque plateforme de réservation qu'on aille adapter les prix sur chaque plateforme de réservation et là ça va vraiment être une galère à réaliser et surtout quand on va vouloir faire des optimisations de prix à l'avance ou bien des optimisations de prix à la dernière minute et ben c'est pareil il va toujours falloir se connecter et ça là le yield management ça va être une horreur et vous allez trouver que je vous ai fait une vidéo pour rien du tout parce qu'au bout de deux semaines vous aurez complètement abandonné tellement ce sera lourd à gérer mais par contre si on utilise un channel manager ça va permettre de pouvoir réaliser le travail et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo une seule fois et de pouvoir en fait l'accrémenter sur l'ensemble des plateformes de réservation avec lesquelles on travaille d'ailleurs un channel manager je sais pas si vous savez ce que c'est je pense que oui si vous suivez un peu les vidéos je pense que j'en avais des oui c'est même sûr j'en avais déjà parlé mais en tout cas un channel manager c'est tout simplement une plateforme qui va vous permettre pour en gros on va dire une dizaine d'euros par mois de centraliser l'ensemble de vos réservations de centraliser l'ensemble de vos calendriers et que tout ça se met à jour automatiquement avec l'ensemble des plateformes de réservation sur lesquelles est présente votre annonce ça vous permet d'avoir une plus grosse visibilité et une plus grosse réactivité et surtout de bosser moins pour gagner plus bref donc le yield management c'est tout simplement je l'ai expliqué le fait d'adapter la saisonnalité et les prix comment ça marche pour parler plus simple et en français plus courant on va d'abord prendre sur l'année globale quelles sont les périodes qui fonctionnent le plus alors pour ça il ya deux façons de faire d'abord soit vous faites déjà de la location et vous avez déjà dû remarquer qu'il ya des fois où on loue très longtemps à l'avance et puis il ya d'autres périodes où c'est plus difficile de louer on est plutôt en dernière minute donc ça ça va donner vraiment une vraie comment dire une vraie tendance de réservation mais au delà de ça il ya si vous êtes sur booking il ya deux choses qui vont aussi permettre ça va être soit d'aller faire un petit tour tout simplement sur booking ou quand vous mettez des plages et des périodes ça vous donne le taux de remplissage c'est à dire que ça va vous dire qu'il ya tu veux pas 34% 49% 55% de remplissage donc ça ça va permettre de nous donner un petit peu des tendances sur l'année sur quelles sont les périodes qui sont les plus réservés ensuite ça c'est important de les connaître donc on peut très bien les mettre dans un petit tableau excel tout simplement mettre je sais pas moi du 10 novembre au 25 novembre il ya beaucoup de réservations etc ensuite bah si vous utilisez déjà un channel manager vous verrez que dedans il ya marqué les dates à partir des fois à quel moment les gens ont réservé vos dates et par exemple ça ça permet vous pouvez très bien reprendre dès maintenant l'année dernière regarder vos réservations quand est-ce qu'elles étaient tombées combien de temps à l'avance et plus ça a été réservé à l'avance et plus ça veut dire que sur cette période il ya eu de la demande donc ça ça permet de savoir quelles sont les dates au delà de ça il ya des dates précises qui sont tout ce qui est par exemple jour férié comment dire les vacances scolaires etc qui sont suivant le secteur sur lequel vous êtes peut-être des périodes qui sont au dessus en termes de demande donc c'est pareil ça on va aller aussi en tenir compte et il ya aussi bas les événements qui vont avoir lieu dans votre ville c'est à dire que par exemple le moche qui a eu la coupe du monde de handia peu alors ça générait pas du trafic comme une coupe du monde de football mais ça a généré du trafic dans différentes villes de france et bien là on sait que paf il va falloir aussi rentrer ça comme des dates à fort potentiel moi je les classe en trois types de dates les dates classiques les dates à potentiel moyen et les dates à fort potentiel pourquoi parce que je j'applique trois niveaux de tarifs en fait un tarif classique qui est le tarif normal qu'on applique un tarif en gros à plus 10% et un tarif à plus 20% il ya juste un événement moi qui se passe dans la ville où je suis ou là on peut se permettre de faire x 2,5 sur le prix des nuits donc ça pas de souci j'ai tout simplement été voir comment faisaient les autres la première fois et puis j'ai vu que les gens appliqués entre x 2,5 enfin entre x 2 et x 3 bon bah moi je me suis mis à x 3 au départ et puis plus on approche de la date plus ça dégringole tout simplement et donc cette méthode ça va permettre déjà le fait de savoir ça ça va permettre de pouvoir appliquer donc les tarifs comme je disais trois niveaux de tarifs je trouve que c'est amplement suffisant les compagnies aériennes etc appliquent des niveaux de tarifs bien plus important mais déjà nous de l'appliquer à notre niveau à trois niveaux de tarifs c'est quelque chose qui va bien fonctionner ensuite on va pouvoir mettre directement ces tarifs dans nos comment dire dans notre plateforme de réservation et que ça aille incrémenter l'ensemble de nos sites de réservation ça va permettre de louer un peu plus parce que finalement bah 5 euros 10 euros de plus sur une nuit multiplié par le nombre de nuits à l'année ça représente tout de suite un potentiel bien plus important il va falloir aussi regarder les périodes qui sont les plus entre guillemets les plus molles quoi et pour appliquer en fait le yield management à ça on va coupler ça avec du web marketing en fait le web marketing tout simplement ça va être le fait de prendre en compte l'ensemble des adresses mail des gens qui viennent déjà dans votre location parce que ces gens sont des gens qui vont pouvoir revenir plus facilement parce que c'est des gens qui connaissent le lieu c'est des gens avec qui moi je sais que j'adore avoir des clients qui reviennent parce que les entrées se font plus vite la confiance est déjà installée les paiements ça se passe tout seul enfin voilà c'est beaucoup plus simple en fait pour ça donc et ces gens surtout c'est vraiment une quantité importante de clients potentiels qu'on aimait venir chez vous etc donc il va falloir en fait récupérer leur adresse mail et le web marketing ça va tout simplement le fait de faire un email groupé sur les périodes plus juste et proposer d'entrée de jeu je sais pas moi 5% par exemple de remise ou bien trois nuits achetés une nuit offerte enfin bon ça je trouve que ça fait une promotion peut-être un peu trop importante mais tout du moins moi je sais que quand je le fais je fais 10% de remise d'office sur les périodes les plus creuses et du coup à l'avance et j'envoie ça sur l'ensemble de ma boîte et ça permet déjà de générer des nuits tout simplement ensuite le yield management pour aller au bout il va y avoir une autre chose aussi à prendre en compte c'est la réservation à la dernière minute alors attention ça sert à rien d'exploser les prix à la dernière minute mais ça peut être important de générer une baisse automatique si on a bien en plus paramétrer les tarifs même si on est un peu cher sur des dates à fort potentiel et que on a eu du mal à réserver au moins en dernière minute ça se réservera moi ce que je fais en fait c'est que j'applique une remise automatique à dix jours à sept jours à sept jours en fait automatiquement je fais 10% de remise et en fait à chaque fois pendant ces sept jours c'est du pourcent de remise permettre de générer des réservations et c'est en faisant ça que je me retrouve toujours avec un calendrier qui est plein c'est à dire que je n'ai jamais de nuit vide uniquement des une nuit de temps en temps puisque je ne fais pas moins de deux nuits pour une facilité de gestion ensuite il y a une autre chose qu'il va falloir prendre en ligne de compte c'est de pouvoir jouer avec les annulations parce que les annulations ça c'est sacrément un gros gros booster pour nos locations en courte durée il va falloir de mettre des règles relativement strictes de façon à ce que si les gens nous annulent et bien qu'on puisse encaisser au moins une partie des nuits pourquoi parce que les gens réservent un appartement c'est pas du tout un frein pour réserver parce que moi j'ai des règles qui sont vraiment très très strictes notamment sur booking si on annule à moins de 60 jours les gens sont obligés de payer l'intégralité du séjour moins les frais mais les frais en fait c'est frais de ménage et puis frais de service mais en tout cas les nuits vont être réglés et ça qu'est ce que ça va permettre ça va permettre de pouvoir vendre deux fois les nuits et moi j'ai vu une fois même vendre jusqu'à trois fois mes nuits il y avait eu trois fois des annulations sur mes nuits et du coup j'avais encaissé trois fois le montant des nuits alors là on explose complètement et ça c'est important aussi c'est bien gérer les règles d'annulation ça sert à rien d'être trop flexible d'être trop gentil parce que pour vous ça va être une grosse galère si les gens vous laisser une flexibilité jusqu'à la veille pour annuler sans frais vous imaginez bien quand ils annulent la veille ça va être très compliqué de revendre donc non seulement vous serez pas payé vous aurez préparé tout ce qu'il faut pour que la personne vienne vous aurez mis un contrat dans une pochette donner le comment dire le linge etc la personne qui vous fait le ménage vous aurez programmé le rendez vous avec la personne qui fait le ménage et en réalité la personne va vous laisser en carafe et vous aurez même pas de rentrée d'argent donc voilà ça c'est très très important aussi de gérer avec les politiques d'annulation donc voilà ce qu'il va falloir faire c'est gérer vraiment comme un pro sa location mais avec des outils simples pour pas que ça nous prenne des jours parce que c'est pas le but quand on gère notre location si c'est pour gagner 50 ou 80 euros de plus par mois mais il passer deux heures ça sert à rien du tout donc voilà donc on a vu dans cette vidéo les différentes méthodes pour appliquer le yield management à notre location en courte durée j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez pris appris des choses n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires si vous avez aimé le petit pouce bleu si vous avez détesté le petit pouce rouge et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait à bientôt ciao